Bonjour à tous, je suis à la Cité des Jeunes à M. Sorbonne, de Edmondston, au Nouveau-Brunswick. Puis aujourd'hui, je viens faire un petit vox pop avec les citoyens, les enseignants, puis les élèves de la polyvalente. Je fais ça pour faire la sensibilisation, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Puis non, c'est ça, si ça peut ouvrir la discussion, ça serait tant mieux, ça serait parfait comme ça. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Bon, on vous aime bien. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement concret au niveau du gouvernement, au niveau de l'environnement? C'est sûr que j'aimerais que de plus en plus, que les politiciens prennent plus ça au sérieux. Souvent, ça tourne tout à l'entour de l'argent, au lieu de penser à la priorité qui est l'environnement. Bien, c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait comme plus d'investissement vert, comme plus d'équipement, puis ça. Ils ont besoin de s'engager beaucoup plus sérieusement qu'ils l'ont fait dans le passé. C'est pas juste de fisser les cibles, c'est vraiment de mettre les moyens en place dans les prochaines années, puis ça presse. C'est vraiment comme la pollution, la boucanne, ça, que les compagnies font. Ils ont déjà commencé avec les pas irréutilisables, puis ça, mais c'est sûr, en cours, diminuer les sacs de plastique, les grosseries, puis toutes les choses comme ça. Simplement, on va recommencer d'arrêter de nier le changement climatique, puis commencer à plus écouter qu'est-ce que les scientifiques avec leurs études nous disent. De mettre plus les fonds sur les éoliennes, puis les... L'énergie renouvelable? Oui, l'énergie renouvelable. Quels changements avez-vous apporté dans votre quotidien, ou allez-vous apporter dans votre quotidien pour l'environnement? Bien, c'est sûr, nous autres, ma femme, elle appartient à l'épicerie zéro déchet, fait qu'on fait beaucoup de choses par rapport à ça. Chez nous, on recycle, on composte, on a la poubelle verte, on la porte peut-être une fois par deux mois au chemin. On est vegan toute la famille, donc c'est sûr que le monde ne pense pas à ça, mais manger de la viande, surtout de la viande rouge, ça aide pas à la planète. Je vais recycler mes cannes, mes bouteilles, chez nous. Bien, moi, ça fait un petit bout que j'ai pensé peut-être bien commencer du compost. Les sacs réutilisables, c'est un bon début. Bien, une des choses que j'ai débutées depuis le mois de septembre, je marche à tous les jours pour venir à l'école. Mais c'est sûr, un de mes objectifs de continuer de diminuer l'utilisation de ma voiture. Bien, c'est ça, il y a les bouteilles d'eau que j'ai arrêté d'utiliser, j'amène ma bouteille à ça. Il y a les poils réutilisables, j'utilise plus de poils de plastique. Puis, je fais du compost. Ah, puis à l'épicerie, j'essaie de ne pas utiliser les sacs de plastique pour les légumes, les fruits et les légumes. Mais c'est quand même dur parce que dans nos épiceries, c'est déjà tout enveloppé d'avance. Bon point. J'ai diminué ma consommation en viande rouge. J'ai commencé beaucoup plus à recycler, puis plus faire attention à les matériaux que j'achète. Je viens un petit peu plus minimaliste que je vivais peut-être un an passé. J'achète moins de choses, vivre avec le strict minimum. Pourquoi c'est important pour vous l'environnement? Oui, bien c'est justement, c'est pour nos enfants, c'est pour les enfants de nos enfants. Bien, parce qu'on vit dedans, puis si on n'a pas d'environnement, on n'aura pas une bonne santé. Bien, écoute, on est chanceux d'avoir qu'est-ce qu'on a, puis on y est bien, fait qu'il faut le garder. Si on veut garder qu'est-ce qu'on a, puis la génération future, bien c'est important. C'est que c'est l'avenir de l'humanité. Oui, c'est ça. Pour les enfants aussi, les jeunes qui... C'est pour leur donner la même chance qu'on a eue, puis d'avoir le privilège de vivre sur une planète en santé. Votre avenir à vous autres, mais la mienne aussi, parce que je ne suis pas si vieille que ça. Pour vous autres, puis nos petits-enfants qui s'en viennent, puis les générations futures. On veut un avenir qui est quand même vivable. Ça ne me tente pas d'être dans un monde plus tard, puis qu'on ne s'est pas capable de sortir dehors l'été parce que c'est des chaleurs insoutenables. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lédoux. C'est un plaisir. Bien, merci beaucoup. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Bien, merci beaucoup, les boys. C'est tout. Encore une fois, partagez, s'il vous plaît, ça serait vraiment apprécié. Parce que je pense que c'est une discussion qui vaut la peine d'être discutée. Un sujet qui vaut la peine d'être discutée, plutôt. Pensez à apporter des petits changements, puis on ne lâche pas. On va l'avoir. Les changements s'en viennent. Je suis convaincu de ça. Il y en a souvent qui disent, ah, ce n'est pas juste un petit post sur Facebook qui va faire une différence. Bien, moi, je pense que oui. Ce n'est pas juste un post sur Facebook. Je pense que si on en parle, puis tout le monde fait sa petite part, c'est important. Regardez juste Greta Thunberg. Je ne suis pas si dit son nom comme il faut, mais en tout cas, c'est une petite adolescente que l'année passée était en avant de son école avec une pancarte. Elle était toute seule, puis elle disait, elle manifestait pour l'environnement. Puis là, aujourd'hui, on est des millions à manifester pour ça. Donc, gardez en tête que les petits gestes y comptent. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Mettez un petit like. Puis, sur point. Comme vous avez peut-être remarqué, la personne avant de nous a pris une tasse réutilisable. Donc, bravo. C'était un beau geste. C'était un beau geste.